Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte autour de Assassin's Creed Mirage. Première fois que je lance le jeu, évidemment, comme chacun des épisodes de découverte. Donc je vais le découvrir aussi avec vous dans cette vidéo. J'ai déjà prédéfini du coup le mode 60fps pour cette version-là. On est sur PlayStation 5, enfin le mode performance, qui normalement nous amènera au 60fps du coup. Difficulté normale, effet de sang, évidemment. On est bon, let's go. Ok, pas let's go en fait. Nouvelle partie. Et cette fois-ci, let's go. Vous m'avez déjà interrogé au sujet de cette mémoire. Eh bien, j'ai menti. Je vous ai dit qu'elle était perdue. Je craignais que l'on en tire une mauvaise leçon. Car même s'il vivait durant un âge d'or, au cœur et au sommet du califat abbasside, il suffisait de gratter un peu pour qu'apparaisse la pourriture. L'ordre des anciens s'ingénierait à s'élever et à répandre ses méthodes cruelles à tout le pays. Ceux qu'on ne voit pas, comme on nous appelait alors, s'y opposaient, frappant l'ennemi depuis les ombres. Une lutte éternelle. Il y a des siècles, il était au cœur de cette lutte. Hassim Ibn Israq. Il a honoré le credo, il l'a défié, comme nous devons le faire. Tous, nous courons le risque de confondre ténèbres où nous marchons et lumière que nous servons. Nous sommes susceptibles d'être mis à l'épreuve comme il le fut. Et je crains que ce moment approche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est de toute beauté. Ok, donc tout ça, j'avais déjà fait, hein. Dans l'après-view. Enfin, j'avais déjà fait. C'était le Jean, encore ? Et qu'est-ce qu'il nous voulait, notre ami, cette fois ? Me décoller la chair des os, me dévorer les entrailles. Il ne dit presque jamais rien, mais il laisse sa marque. Je le sens encore courir sur ma peau. Pas très original. Tu devrais le lui dire, d'ailleurs. Oublie le Jean pour l'instant. Le jour s'est levé et nous avons du travail. Derwish a laissé un autre contrat. Et pour qui ? Encore eux ? Ah, ça, ça. On gagnerait plus en vendant de l'eau à un dromadaire. Nihal, allons. Me va vendre de l'eau, va ? Qui ne met ton sens du devoir ? Le devoir ne nourrit pas son homme. Non, en effet. Mais il enrichit l'âme. Bon, je t'attends dehors. Ok, ouais. Donc, toute cette petite séquence, comme je vous le disais, je l'ai déjà faite. Je ne savais pas si c'était l'intro exact du jeu. A priori, c'est le cas. Ne faisons pas attendre Derwish. Je ne supporte plus ses remarques. Ses contrats. Derwish t'en a déjà confié beaucoup. Tu ne le trouves pas ? Il sait qu'il peut compter sur moi. Tu as gagné sa confiance, c'est vrai. Mais tu penses vraiment avoir gagné la leur ? Celle de ces gens étranges ? Depuis tout ce temps, j'espère, oui. Il le montre, alors. Tu prends tous les risques, Basim, et il ne t'offre presque rien en retour. Ils sont des libérateurs, Miral. À des marchands. Je connais les histoires qu'on raconte sur eux, merci. Mais le prix de la liberté devrait pouvoir nous nourrir. Franchement, je suis tenté de remettre le mode performance, là, à vrai dire. Parce que ça manque clairement de couleur. Ouais. On teste. On teste tout de suite. Option. Bah merde. J'étais déjà en qualité. Je n'étais pas en fluidité, alors. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'espère que... Je ne vais pas tout avoir à refaire. C'est chiant de devoir redémarrer le jeu. Allez, continue. Non, ça ne change pas grand-chose. Mais tu penses vraiment avoir gagné la leur ? Celle de ces gens étranges ? Depuis tout ce temps, j'espère, oui. Qu'ils le montrent, alors. Tu prends tous les risques, Basim. Bon, je plus le disais, on a gagné, par contre. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Trouvez libérateur, Miral. Allez, marchands. Je connais les histoires qu'on raconte sur eux, merci. Mais le prix de la liberté devrait pouvoir nous nourrir. Allez, va. Là, c'est toute la partie tuto. Mais elles suivent quand même assez vite. À propos de ce contrat, je ne veux pas que tu prennes mal mes paroles. Je pense avant tout à toi, Yassadiki. Il n'y a aucun mal à s'opposer à nos oppresseurs comme le font ceux qu'on ne voit pas. Tu te prends pour le héros de demain ? Le nouveau Gilgamesh ? Non. Je ne suis que le fils d'un fonctionnaire qui a consacré sa vie aux biens de la population et n'a récolté que le mépris et l'oubli. Mais je suis flatté que tu penses que je puisse atteindre de tels sommets. Peut-être vais-je les viser ? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais c'est ce que j'ai compris. Quelle foule. Il doit se passer quelque chose d'important. Le calife a été appelé au palais d'hiver. C'est sans doute son riche cortel qui attire tout ce monde. Pardon, je pensais qu'elle m'attendait. Il a laissé sa bourse sur la table. Ducoup facile pour commencer. Yes. On voit la cible. Bon, mieux vaut ne pas traîner ici. Viens ici ! Tiens-toi prêt. Je vais chouer terminer. Comme d'habitude, œil d'aigle et mains agiles. Un duo redoutable. Là, celui qui s'agite, il doit transporter des objets de valeur. À moi ! Voilà, alors pour dérober, donc on a un petit QTE. Rien de bien compliqué. C'est un angle direct. C'est vraiment pas cool de voler tous ces gens. Bravo ! C'est vraiment le roi des voleurs d'Anne-Barre. Serais-tu jalouse de moi ? À peine, ô grand voleur des rues. Tu es insupportable. Viens, Deloïch nous attend. Allez ! Par ici, il y a une chérolienne. Là, le mec, il a les mains en sang. En vrai, hein. On est d'accord. Je peux faire le saut de la foie ? Ouais, le saut de la foie vite fait. Oh, c'est possible ! Ravi de te voir. Il y a de l'agitation. Je me demande quelles histoires on va encore entendre aujourd'hui. Alors, on n'en voulait pas. Je vais tracer. Que belle prise aujourd'hui, Bastien. Parce que je les ai déjà écoutés, moi, quand j'avais fait la version aux flemmes, là. Voilà enfin notre paresseux. Tu m'as fait attendre. Il faut trouver de quoi se nourrir, après tout. Attends. C'est pour manger, d'accord ? Et n'allez pas montrer ça au marché. Croyez-moi. Allez chez Aïda. Elle met toujours beaucoup de peur. Ça, c'est vrai. Tu as l'air fatiguée. Tout va bien ? J'ai peut-être besoin d'une petite aventure ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Un registre d'expédition au port. En soi, ils ne vaut rien, mais les informations qu'ils renferment leur sont très précieuses. Un jeu d'enfant, tout ça. Ils n'ont rien de plus difficile. Je suis capable de bien mieux. Musèle un peu ton orgueil. Les gardes du calife sont présents en nombre. Tu ferais bien de t'en souvenir. Ton inquiétude a grandi depuis cette époque où nous vivions à Bagdad ? Mon inquiétude est la même. Je deviens simplement trop vieux pour la cacher. Rapporte-moi ce registre et tâche de faire vite. Nous n'avons pas parlé de mon salaire. En effet. Pas avant que tu aies réussi. Tu sais comme ils sont. C'est pas content. Voilà, voilà. Pour résumer les conversations, on discute. Le résumé nul. Alors, qu'est-ce que nous avons reçu au total ? 16 caisses, un coffre, une demi-douzaine de sacoches. Il ne restait que 3 caisses la dernière fois que j'ai consulté le registre. Laissons aux transporteurs jusqu'à demain soir. S'ils ne se sont pas encore présentés, on considérera qu'ils ont oublié leurs marchandises. On les ouvre, on garde ce qui nous plaît le plus, et on jette le reste. Qu'est-ce que c'est ? Les gardes deviennent soupçonneux, etc. Appuyez sur rond pour vous accruper. Appuyez sur R1 pour assommer. Roulade, roulade. Prends ça. La porte est fermée, normalement. La clé est là-bas. Par où que je passe ? Il me semble qu'elle est fermée aussi, la porte. Chut. Pas de bruit. Petit sifflement. Qu'est-ce que c'était ? Je ne sais rien. OK, let's go. Là. Là. C'est sûrement ce... On ramasse, on ramasse. Ah, je suis perdu pas mal de vie sur cette cascade. Toujours entier à ce que je vois. Eh oui. C'est beaucoup trop facile. Oh, ce doux parfum de vanité et d'orgueil qui suince de ta peau. Avoir des yeux en ville nous serait utile. Je vais voir ce que je peux faire. Elle a l'air importante. Tu devrais demander plus d'argent. Chut. Bah, Basim, tu tombes à pic. L'as-tu obtenu ? Oui, et sans trop d'efforts. Donne-le-moi. Tu es donc l'une d'entre eux ? Voilà. Apparemment, cela a été livré ce matin. C'est bien le coffre que vous cherchez ? J'en suis certaine. Payez le garçon. Pour voler quelque chose, je suis là. Delwish peut le confirmer. Il m'a confié tous vos contrats. Tu as joué ton rôle dans ce cas. Je peux faire bien plus. Cette tâche a coûté la vie à deux de mes meilleurs hommes. Je doute qu'un voleur des rues puisse faire mieux. Alors engage-moi. Tu as deux postes vacants. Je mérite la moitié pour cette insulte. Merci, Delwish. Écoute, Massime. Si tu veux continuer à travailler pour moi, reste à ta place et tiens ta langue. Mais je veux être un as à la fin. J'imaginais trop cette réaction. Le gamin. C'est comme un mendiant désireux à tout prix de se faire remarquer. À tout prix ? Je sais ce que je fais, Nihal. J'ai du talent. Je serais vraiment un atout pour cette femme. Mais elle ne veut pas de toi, cette femme. Tu es un voleur des rues au pied sale. Pourquoi t'entêter ? Pourquoi vouloir suivre cette voie ? Parce que rester un voleur des rues n'est pas la plus grande de mes ambitions. Je vaux plus que ça. Je ne suis pas qu'une paire de mains qui volent des bourses. Mais ça, ils n'arrivent pas encore à le voir. C'est rapide, Jassib. C'est quoi, ça ? C'est ma dernière création. Elle m'aide à me débarrasser des marchands qui me voient. Fouiller dans leurs affaires et tout ça. Quelle chance alors d'y avoir échappé. Tu sens fort. Où as-tu traîné ? Ça, je n'ai pas vu. Ça s'est arrêté juste avant. On a pêché sur le port toute la matinée. Mais on n'a rien attrapé. Le port ? Est-ce que tu as vu ou entendu parler d'un coffre ? Par hasard ? Ah oui ! Un coffre noir. Vraiment très beau. Des gardes l'ont pris pour la porter au palais. Choukran lakaya, Jassib. Que comptes-tu faire ? Ils veulent ce coffre ? Je vais le leur apporter. Ils verront de quoi je suis capable. Tu as la tête aussi dure qu'une pierre. Alors, nous allons le faire ensemble. Si tu te fais prendre au palais d'hiver, on te tuera sur le champ. Il nous faut un moyen d'entrer. Et je crois avoir une petite idée. Allez, là, je découvre. Eh ben, bien sûr qu'on y va. C'est une mauvaise idée, Basim. Mais non. D'ailleurs, si tu réussissais et s'ils t'accueillaient parmi eux, qu'arriverait-il ? Tu nous oublierais ? Bien sûr que non. Mihal, leurs intérêts sont les mêmes que les nôtres. Tes intérêts, mes intérêts, ceux de laisser pour compte qui doivent se contenter de miettes et d'eau croupie. On pourrait la quitter, cette vie, grâce à moi. Je pourrais être celui qui permettra à Jassib d'utiliser ses talents pour devenir un artisan. Celui qui veillera à ce que les plus honnêtes ne soient pas traités injustement comme mon père l'a été. Et à ce qu'aucun enfant n'est plus jamais à s'inquiéter du lendemain. J'entends tes paroles, Basim. Mais tu te fais le portrait d'un monde qui ne peut exister. C'est là où nos avis diffèrent. C'est ça, le palais ? C'est le palais d'hiver. Viens, par ici. À toi l'honneur. Ça a l'air mignon, tout plein. Bon, ça, c'est ma porte d'entrée, cet arbre. Allez, viens. Attendons la nuit. Cela n'éveille-t-il pas en toi d'agréables souvenirs ? Agréable, oui. Il n'y a pas si longtemps, nous comptions notre butin ici, sous le couvert de la nuit. Les risques étaient moins grands. La récompense moins grande aussi. Eh bien, avant d'aller la réclamer, cette récompense, il va te falloir la mériter. Et à ce que je vois, il faudra être ingénieux. On peut toujours essayer par la grand porte ? C'est ça. N'oublie pas de me dire si ça a marché. Où est-ce que tu vas ? Je viens d'avoir une bonne idée. Si ce n'est pas ton cas, tu devrais peut-être suivre la mienne ? Attends ! Infiltration en palais divers. Cherchez des moyens de vous infiltrer dans le palais. Ouais, j'avais vu cette porte ouverte, je me suis dit est-ce qu'on peut rentrer dedans ? Il fait assez sombre. Viens. Miral ! Tu t'es décidé à suivre mes traces, Bastille ? C'est une bonne idée. Je sais que tu as horreur d'être seul. Je vois des gardes là-bas. On s'en branle. 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 On la suit. Elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. avance ou je te laisse en arrière. Oh, ça va, je suis là. Fais attention. Tu as vu les invités ? Il faisait 30 de l'œil. Un à chacun. Ok, tant pis. Parfait. Cette porte pourrait nous permettre d'entrer. Mais pas sans disposer d'une clé. Cherche dans les alentours. Je travaille. Merci la vision d'Aigle. Mouvais timing. Je n'avais pas vu les trois d'en face. C'est vraiment mieux au bon endroit. Roulade. Alors, tu as trouvé une clé ? Mouais. Je suis le meilleur. Le calife a l'air préoccupé. Il faut dire, avec un fils aussi turbulent. Il est jeune, c'est normal. C'est son premier séjour au palais, non ? Autant le laisser se promener. Mais répondre à ses besoins, c'est très dur et de l'être prêts. Et voilà. Viens. Est-ce qu'on va voir le calife, du coup ? Ils sont arrivés, Maolé. Dehors, tous. Je dois les rencontrer seuls. Père. Laisse-moi rester. Emmenez-le. Il a l'air lourd. On ne réussira jamais à le sortir du palais. Dans ce cas, je me contenterai de prendre ce qu'il contient. il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi ? Pour vous, n'ayez crainte, ce sera sous bonne garde, ici. L'inverse serait inacceptable. Nous mènerons notre tâche et reviendrons te voir quand nous serons prêts. Toi aussi, calife. Prépare-toi. Euh... Pourrais-je voir un instant ce qu'il contient ? Si nous devons le protéger de nos vies, nous... Tu n'as rien vu de tout cela. Rien. Et tu n'en diras mot. Ai-je bien compris ? Oui, bien sûr. Où avais-je la tête ? Ah ouais, la curiosité, c'est dur. Voilà notre chance. Quelqu'un approche. Chut. Ah, j'ai plus la vision. Par ici. Ah, ok. Tout est calme. Je n'aurais jamais imaginé venir ici. Regarde un peu ces arches. On pourrait en gratter un morceau et le vendre sans faisant d'or. Tu as pensé à apporter une pièce, j'espère. Je m'en souviendrai la prochaine fois qu'on entrera dans un palais. Allez, Basim. On ouvre, on vole, on file. Basim, vite ! Basim ! Basim ! Donne-moi ça ! Non ! Non ! As-tu la moindre idée de ce qu'il faut me faire ? Pitié, je... je suis désolé. C'est... c'est ta faute ! Non ! Pitié ! Tu n'es qu'un sale petit voleur ! Oh ! Oh ! Oh ! Cours ! Il y va à la temps ! Perre ! Attrapez ce gamin ! Le Cali est mort ! Je vais trouver une garde ! Ah merde, ok. Mais je suis passé, moi. Le chat, il a hurlé. Le chat, il a hurlé. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on m'a fait ? Là, ils sont dans la merde. Ce kill... Ce kill, il coûte cher. Qu'est-ce qu'on m'a fait ? Je crois que c'était là ou... Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on m'a fait ? Qu'est-ce qu'on m'a fait ? Bah... Je dois la retrouver. Elle a dû rentrer. Qu'est-ce qu'on m'a fait ? Qu'est-ce qu'on m'a fait ? Qu'est-ce qu'on m'a fait ? Non ! Arrête ! Qu'est-ce que tu veux de moi ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? Doucement. Calme-toi, Bassin. Val ? Non, pas vraiment. Te sens-tu bien ? Tant mieux. Parce que tu vas devoir m'expliquer ceci. Je ne sais pas de quoi vous parler. Dis-moi ce qui s'est passé. Le silence n'est pas ton allié à cet instant. Ce n'est pas ça. Je suis incapable d'expliquer ce que j'ai vu. Ce... Cet objet... Il m'a fait quelque chose. J'étais... Dans un autre lieu. J'avais froid. J'étais terrifié. Avant que je puisse réagir, le calife était en train de m'étrangler. Ça a été un accident. Je n'ai pas voulu... Je voulais simplement vous aider. Il faut qu'on t'emmène loin d'ici. J'ai un bateau sur les quais, à l'ouest. Quoi ? Non, je ne peux pas partir. Il faut que je trouve Nihal. Réfléchis, Bassin. Les gardes du calife recherchent celui qui l'a tué. Un jeune voleur correspondant à ta description. Ils n'auront de cesse de te chercher. Et lorsqu'ils t'auront trouvé, ce n'est pas en prison qu'ils te jetteront, mais dans une tombe de fortune. Je t'offre une deuxième chance. Saisis-la. Apparemment, il ne la recherche pas, elle. Donc, on peut se tailler. Sauf si elle nous ment. Hop, 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 hop ! On va rester sur les toits, hein ? On est bien sur les toits. Merde ! On vient assommer ses gardes. Putain, putain, putain. C'était là où on était tout à l'heure, ça. On est pas content. ok ! T'as envie de se chercher, hein. Colère non justifiée, jeune homme, hein. Ok, mauvaise stratégie ! On arrête les coups de poing à partir de maintenant. Vous pouvez aller, je m'en dis de l'aide ! Halt ! Est-ce que c'est lui ? Je crois bien. Il fera l'affaire. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ne réfléchis pas. C'est sympa, la petite cinématique de combat. J'aime bien ça. Décidément, le djinn, il nous en veut. Oh ! Vous reconnaissez la petite cité, là-bas ? Tiens, tiens, tiens ! Un nouveau jour. Une nouvelle épreuve. Je ferai mieux de rentrer. Deux mois plus tard, hein. Donc là, j'ai fait cette partie aussi, du coup. La forteresse d'Alamoth me laisse s'envoie. C'est comme si elle avait surgi des hikayas qu'on me racontait quand j'étais enfant. Si tu n'as pas confié en cette fois, qui t'accordera la sienne ? Te voilà. Es-tu prêt ? Oui. Je... Je crois. Chasse le passé de ton esprit. Il est sans effet sur le présent. Habille-toi, et nous commencerons. Ah, il est sympa cette petite musique aussi. Vas-y, Basim. Comme à l'entraînement. Je vais y mettre. Tu as l'air en forme, Basim. Continue comme ça. Tu calmes, Basim. Tout va bien. Saute. Allez. Oui, maître. J'en ai vu assez. Nous resterons demain. Le saut de biche. J'étais serein. Ton corps le montre clairement. Tu te laisses trop facilement distraire. Le saut de la foi est une étape cruciale et incontournable de ton parcours d'initiation. C'est l'un des rythmes les plus sacrés, les plus ancestraux de la confrérie. Pour l'effectuer avec succès, tu dois centrer ton esprit, ton corps et ton âme. Accueille la peur. J'étais dès que je l'avais raté dans le... Trouve la sérénité et lance-toi. Oui, maître. J'ai juste vu le mec atterrir dans la botte de foin dans la prévue que j'avais faite. J'ai vu le seum. Puis-je vous poser une question ? Tu peux. À Anbar, au palais. J'ai été témoin d'une rencontre entre le calife et cinq hommes masqués. Des membres de l'ordre. Le calife devait protéger l'objet qu'ils avaient découvert, mais ignorait ce qu'ils comptaient en faire. Ils ne connaissaient même pas leur nom. Pourquoi l'homme le plus puissant de Bagdad, c'est-il incliné de la sorte devant ces gens sans visage ? L'ordre exerce une emprise sur de tels hommes et leurs empires depuis des siècles. Et ceux-là ont les persuadant de sa vérité, qu'il est l'arbitre naturel du monde. Le calife n'était que leur pantin, tout comme celui ou celle qui lui succèdera. Le califat tout entier est sous l'influence de l'ordre. Le repère des assassins. Par la foulade. Voici la besoin d'aide. Nous poursuivrons ton instruction plus tard. Bien, maître. As-tu vu m'entendre Rayhan au campement ? Il se prépare à recevoir l'hémisphère des Tahiris. Merci. Bon, pareil, je sais où il faut aller, mais au moins vous voyez aussi un peu les interactions. Bonjour, Hamid. Bonjour, Bassine. Que t'arrive-t-il ? À vrai dire, je me sens frustré. L'ordre ne cesse de se renforcer à Bagdad depuis le décès du calife. Et nous, nous demeurons sur cette montagne. M'intor Rayhan sait certainement ce qu'il fait. Je manque peut-être de confiance. Aurais-tu vu Foulad ? Il doit être dans son bureau, comme d'habitude. Quoi qu'il en soit, je dois me remettre au travail. Arakalahigan. Voilà. On peut discuter avec certaines personnes. Je crois qu'il y en a une... Sur le chemin, mais je ne sais plus. C'est peut-être après. Merde. Je suis bloqué. Ah, qu'y a-t-il dans ce coin-là ? Dis-moi. Un petit dessin ? C'est ma signature. Afin que tu saches que c'est moi qui ai fait ça. Et pas Al-Hassan, ou pire, Abu Jafar. Je plaisante, bien sûr, Wadan. Ah, Basil. Comment vas-tu ? Oui, Enkidu. Tu vas manger. Il est intelligent. Et l'intelligence est censée rimer avec patience. Ce qui me rappelle quelqu'un. N'aurais-tu pas parlé à Maître Roshan ? Sois patient. Veille à faire des progrès. Je m'y applique sans cesse. Roshan m'a demandé de venir te voir. Ah, oui. Rebecca a besoin de lanières de cuir. Peux-tu aller en chercher dans les réserves ? Tout de suite, Foulad. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. je suis là. On dirait de vidarese Runner lourdement sur nous. Des forces ? Tu veux parler de l'ordre, Abane ? Je… Je ne peux parler que ceux dont j'ai connaissance. Le calife entend se débarrasser des rebelles. Et vous, vous persistez à les soutenir. Par conséquent, nous sommes dans une impasse. Nous ne pouvons pas vous protéger contre la réaction du califat. Les rebelles nous fournissent des informations à Bagdad. Nous serions aveugles sans eux. Quoi qu'il en soit, aveugles ou pas, le gouverneur Mohamed est avide de montrer qu'il peut rapidement venir à bout de cette rébellion. Ça, je n'en doute pas. Je suis venu vous prévenir. La situation évolue vite à Bagdad. Vous risquez de devoir agir plus tôt que prévu. J'entends bien tes paroles, Aban. Ainsi, les Tahirides qui dirigent ces terres représentent l'unique protection d'Alamoud contre une attaque d'ampleur. La paix est fragile. Combien de temps durera-t-elle ? Alors, comment se passent les travaux ? Ah, c'est plus long qu'on ne le prévoyait, Eyasaïdi. Cela doit être agaçant. Euh, Mentor Rayan est un homme sage, mais il parle de cette montagne comme si nous étions destinés à bâtir ici. Nous nous montrons patients et appliquons ses ordres. Maître Roshan dit toujours qu'on ne doit pas se hâter de retourner à Madinat-e-Salaam. Je prendrai moi aussi mon temps. Bagdad a... a bien changé. Cette ville grouille de danger. Voilà, c'était cette interaction dans laquelle je pensais où. Rebecca ? Bassine, bassine. Es-tu encore à errer sans but dans le campement ? Non. J'ai ce morceau de cuir pour toi. Fera-t-il l'affaire ? Apparemment, tu as dépassé le stade des épées en bois. J'ai protesté, mais... Roshan a insisté. Voici ta dague. Et ton épée ? Je suis fière d'y avoir travaillé. Oui, classe. Cette lame a du tempérament. Je n'ai pas l'habitude de créer des armes banales. Je suis ton débiteur. Je ne m'attendais pas à recevoir de nouvelles armes. Pour me remercier, utilise-la contre l'ordre. Qu'il ressente le tranchant de son tempérament. Roshan a dit que ton instruction n'était pas terminée. Va lui montrer ta nouvelle épée. Je brûle d'impatience. Comment va ton instruction, Yasadiki ? Nour m'a montré une autre manière de tenir mon couteau. Et à présent, je suis beaucoup plus précis. Quand on le lance comme ça, il touche sa cible à tous les coups. Et de façon meurtrière. Dois-je te rappeler comment on se sert d'une lame ? Ça va, ça va. Le focus, il est... Vous voyez, c'est ça qui est un peu dommage. C'est que le focus, il est... Pas propre. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, ça fait une petite saccade. Quand on n'est pas trop loin, bam. Ça se replace automatiquement. Redonnement. Tu me donnes envie de m'entraîner davantage. Ouais, entraîne-toi, ouais. C'est bien ce qu'il faut faire, Yasadiki. Hoppa ! As-salamu alaykoum yassadiki. Walaykoum salam. C'est Foulad qui t'envoie ? Ma foi, non. Tu n'es pas là pour aider à déplacer ces pierres ? Ça, je suis certain qu'on ne me l'a pas demandé. Pardonne-moi, mais... Je n'ai pas le temps de bavarder. Il faut que je règle ça. Alors, si tu veux bien... Je te laisse à ta tâche, alors. Je te laisse à ta tâche, alors. Oh, mais moi, c'est de belle vue, là. Rappel des souvenirs, hein. Aïe, aïe, aïe. Altair, tu me manques. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Beau travail. A demain. Basim, il est temps de t'entraîner au combat. Que Rebecca me remette ceci m'a étonné. Une épée n'est-elle pas une arme grossière pour un membre de ceux qu'on ne voit pas ? Ceux qu'on ne voit pas doivent savoir manier de nombreuses armes. Après tout, un combat peut avoir mille visages. N'importe qui peut brandir une épée. Toi, comment t'en serviras-tu ? Je suis là pour apprendre, maître. Es-tu vraiment là ? Eh bien, oui, je le crois. Ton corps est ici, oui. Mais en va-t-il autant de ton âme et de ton esprit ? Est-ce ? Une énigme ? Non, c'est la différence entre la vie et la mort. Allez, petit tuto baston. Faut soin de me faire face et de tourner autour de moi. N'offre jamais ton dos à un adversaire. Oui, c'est mieux. Commence par me montrer tes coups rapides. Bien. Oui. Eh bien, je t'attends. Il faut parfois appliquer plus de force à une attaque afin de causer davantage de dégâts. Mais cela fera baisser ta garde. Alors agis au bon moment. Vas-y. Oui, c'est ça. Allez, attaque en force. Excellent. À présent, la défense. Tu peux parer les attaques de ton adversaire. Après quelques parades réussies, ton adversaire sera étourdi. Essaye de parer mes attaques. Comme ça. Oui, c'est bien. Excellent. Il est impossible de parer certaines attaques qu'il faut alors esquiver. Prépare-toi. Ça fait un bruit très reconnaissable. À présent, improvisons un combat. Serre-toi de ce que tu as appris. Tu as réussi à me surprendre. Bien. Oh, je ne l'avais pas vu sur la chabouche. Je ne m'y attendais pas. C'est tout pour aujourd'hui, Basim. Pourquoi s'arrêter ? L'échec ne m'apprend rien. L'apprentissage exige action et calme à parts égales. Tu as pratiqué l'action. Cherche à présent le calme. Ne presse pas les choses. Sois patient. L'échec fait partie des progrès. Médite sur ses paroles et reviens mieux préparé. Oui, maître. Entendu. Bien. À plus tard. Et là, la petite cinématique, elle est trop sympa aussi. C'est pas ça que je pensais. C'est pas ça que je pensais. Ahmad, oui, mes excuses. Ce n'est rien. Viens te réchauffer près du feu. Notre frère Ahmad doit nous quitter demain. Pour Bagdad, la maison de la sagesse. La maison de la sagesse ? Nous y avons travaillé, mes frères et moi, pendant des années. Mais il me reste des choses à y faire. La science n'attend pas. J'accomplirai mon devoir envers ceux qu'on ne voit pas, en devenant vos yeux et vos oreilles parmi les érudits. Foulade, raconte à Bassim l'histoire de la plume. Notre tradition de la plume vient d'Égypte. Elle représente les plumes de Mahat. Les plumes du Héron étaient trempées, plongées dans le sang des cibles. Ces plumes étaient laissées afin que puisse juger le seigneur de la Douate. Il est important de demeurer humble et de connaître notre place. Nous sommes des messagers de la justice, mais pas les juges humains. Quelqu'un veut-il m'accompagner en patrouille ce soir ? Je vais venir avec toi, Nour. J'ai intérêt à faire de l'exercice si je ne veux pas avoir trop froid. Je t'en remercie. Allons-y. Ok, je voyais la cinématique avant cette scène, mais en fait, elle a créé du coup. Viens, Bassim ! Tu écouteras ces récits plus tard. Wesh, j'ai l'optif ! Puisse te parler en toute confiance, tu sais bien plus. J'ai entendu par accident Mentor Raihan converser avec un émissaire. Mentor Raihan a demandé si nous risquions d'être attaqués en raison de nos liens avec des rebelles de Bagdad. Sommes-nous en sécurité à Alamout ? Je l'ignore. Hé, je plains ceux qui voudraient... Arrête de durler comme des cons ! Comment se passe la garde ? Il ne se passe rien sur Alamout. Et mon estomac crie famine. Nous ne sommes pas allés jusqu'à la gorge principale. Parfait. Nous allons commencer par là. Merci. Viens à nous. Suis-moi. Euh... Ok, je suis moins moi. Alors, as-tu hâte de recevoir ton initiation ? Oui, j'ai hâte. J'ai l'impression de m'y être préparé toute ma vie. Je n'ai pas fermé l'œil la nuit qui a précédé ma sérénale. Autant par excitation que par crainte. Pour être tout à fait hâte. Nous avons tous peur de l'inconnu. Mais celui qui nous attend après l'initiation est impressionnant. Tu peux parler de l'ordre ? Je vois ses membres comme les monstres des comptes. Tapis dans les coins sombres. Les ruelles obscures. Je n'ai qu'à s'il a le dialogue. Voici Murdja. Magnifique. Bientôt, tu en auras un, toi aussi. Fulad m'a présenté un aigle appelé Enkidu. Il dit que nous avons beaucoup en commun. Mais... Ce n'était pas un document. Elle a vu quelque chose. Suis-moi. Des chers. Ah, c'est un bruit passif. Rouve un endroit où te cacher. Quel est cet endroit ? La condition sûrement de leur campement. Et ils ne le savent pas. Tenez-vous prêts. Silence. Faites un peu moins de bruit. Attends-nous. Je suis avec toi. Il faut frapper vite. D'accord. Il nous faut attendre le bon moment. Ils vont me voir. Ils me verront pas. Ne fais pas un bruit. T'es prêt ? Let's go. Merde, j'ai pris la sienne. Ça va. On a échangé. Tout va bien. Ça change des cibles en bois. N'est-ce pas ? Non, ce n'est pas ça. Cette épée. Quoi ? Qu'a-t-elle donc ? Les mercenaires de Bagdad emploient ces armes. Il faut avertir les autres. Des mercenaires de Bagdad. Comment le sais-tu ? Vassim a reconnu le type d'épée qu'ils emploient, et j'ai confiance en lui. Fais-le venir. Comment sais-tu que ces hommes venaient de Bagdad ? Ayant grandi dans les rues, j'ai souvent aperçu leurs armes. Et surtout de près. Derrière chaque mercenaire, se tient quelqu'un qui lui donne des ordres. Oui, et pour savoir qui, nous allons devoir agir. Nous allons regagner Bagdad et demander l'aide d'Ali ibn Mohammed. Ah, bien sûr. Sahib Azanj. Cet homme est un fou, et un fou dangereux. Peut-être, oui. Mais c'est l'un de nos seuls alliés à Bagdad. Nous avons besoin de lui et de ses hommes. Je retournerai à Bagdad. Va voir Ali. Découvre si c'est l'ordre qui a dépêché ces hommes. Entendu. C'est l'un d'un 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 d'un. C'est l'un d'un d'un. Sous-titrage ST' 501 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 Un chiffon Sous-titrage ST' 501 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 Attraction de garde ? C'est quoi ? C'est pour faire diversion ? Ok, donc on est là et on va à Harpia ! Allez, let's go ! Un petit village. On essaie de choper des activités au passage et on en croise tant qu'à faire. C'est vrai que la map change quand même bien, on a vraiment une carte sommaire et après ça devient quand même assez propre. Ah, ça c'est les photos d'autres joueurs j'imagine. On ne va pas checker ça. Ouais, ça doit être un... Ici on a quoi ? Ok, je pense qu'il faut qu'on rentre dans la cité pour pouvoir voir les activités. Ok, alors en face on a... Je crois que c'est un site historique ça. Euh, ça s'affiche toujours pas. Non, là-haut, là-haut. Ouais, vas-y on va aller voir du coup. Qu'est-ce que c'est que ça ? Comment je descends ? J'aimerais descendre. Ah, maintenir bon. Ah bah c'est les interactions ok avec le truc. Donc là, on peut ouvrir le codex et avoir du coup des informations sur le lieu où on se situe. Et c'était pas ça que je visais, non ? Il n'y a pas de marqueur ? Ah ! Logiquement, il y a quelque chose ici aussi. Parce que si j'active la vision, ça me le localise. Je me demande si c'est celui que j'ai pris ou pas. Ça a l'air d'être sur la muraille. On va pas commencer à piller et faire le foufou. Zone interdite. Ah non, c'est en dessous. C'est peut-être rien hein, c'est peut-être... Il y a peut-être rien à récupérer. Ce que je me dis. Ok, allons voir ailleurs pour voir. On a ici. C'est bon, je l'ai marqué. Non, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes points. Là, il y en a un à récupérer de sûr. 14 mètres. Fabrique de métaux. Et mon marqueur a disparu. D'accord. D'accord. Donc c'est bien ça, mais après, ça reste quoi. C'est pas les mêmes trucs. On va voir si je vais sur lui. Non, là, il y a rien à ramasser, c'est juste la position des lieux, du coup. Ok. Là, on a un coffre. Une énigme. Allons voir le coffre. Je m'attendais pas à croiser quelqu'un. Je m'attendais pas à croiser quelqu'un. Ok. Voilà, fin. Coffre, on a dit. Donc c'est pas ça. C'est le gros machin juste en dessous. Il y a encore un corner, là. Ah oui, non, mais il y a du monde. J'avais pas capté que c'était une base. J'étais mieux en haut. Je pense qu'il faut que je tombe le gros en premier. Parce que je sais pas s'il va bien éclater au combat, lui. Ok. Ok, donc si on est à courte portée, on peut en buter deux d'un coup. Lui, il avait un truc cool sur lui, non ? Ça, ça a fouillé automatiquement ? Ok. Le coffre était juste au-dessus. Il y a même eu un deuxième coffre, mais je sais pas ce que ça vaut. Si. Épée de soulèvement Zanj. Ah, on avait l'icône qui s'affichait. Merde, j'ai tout niqué. Du coup, si je vais dans l'inventaire, je vais la retrouver. Bye. Bye. J'aime. La maiguisée. L'attaque suivant une parade réussie inflit 50% de dégâts. Ah, je me disais, je les fracasse quand même après la parade. L'attaque suivant une esquive parfaite inflit 50% de dégâts. Ah, ok. Ok. Et moi, j'aime moins. Et dingue, on a quoi ? Augmentation des dégâts défensifs de plus 25 en cas de parade. Ok, c'est un stuff très parade. Réduction de 50% de la perception de bruit émis par Patim lors des assassinats. Ok, c'est peut-être pour ça que j'ai pu enchaîner les deux kills. Donc ici, il y a rien d'autre quoi. Voilà, là. Vas-y, il me s'ouvre avec euh... Ok, c'est des coffres de munitions, ça n'a aucun intérêt. On va aller faire l'énigme. Voir. Est-ce que c'est une suite de... C'est un parchemin à poursuivre comme un peu dans les autres assassins. C'est vrai que du coup, j'en avais pas fait pendant la preview. Y'est où ce machin ? 23 mètres. Ah, ok. Très certainement, c'est dedans. Ok. Et l'énigme, c'est qu'on va rentrer quoi. Ok. 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 Ah. J'ai trouvé ! Euh... Hop. J'ai peur de toucher le bois devant. Ok, nice. C'est des énigmes à la Valhalla. Donc c'est ce parchemin. Et qu'est-ce que ça apporte ? Trésor collecté. Chaque énigme renferme une carte ou des indices révélant un lieu. Résorber les énigmes. Ok. Pour de nouvelles teintures et des nouveaux talismans. Euh, d'accord. Donc en fait, j'ai rien gagné. Il faut aller dans le codex peut-être. Euh... Base de données. Non. Ça doit être dans l'inventaire. Voilà. Dans le sac. Voilà. Énigmes. Oh mon dieu. Apparemment, il y a un délire de poisson. Un truc avec un tigre. Poisson, tigre. Et des maisons... On dirait un petit fort. Apparemment, c'est proche de l'eau. Peut-être sur une île. Ah, si on a un truc qui me fait penser à ça ou pas. C'est quoi l'ange ? Il y a un ange. C'est euh... Ah, c'est la zone de synchro. Point de vue. Yes. Forgeron. Tailleur négociant. Ok, ça ne nous sera pas spécialement. Oh t'Allah. Allez, allons synchroniser. Oh putain, il a tout pété. On ne voit pas ce qu'on ramasse. Ouais, ça ne s'affiche pas. Ça va... Oh... Yé. Yé... 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 Oh ! Yé... Ah ça donne des points d'intérêt ! Cool ! Donc faut les faire vite. Ah il me faut deux points, ok. Oups ! Non vas-y remonte. Ah là on voit les éléments. Bienvenue dans la cassa ! Ah il y a de quoi se régène un peu, plaisir. C'est donc ça un bureau de ceux qu'on ne voit pas. Je m'attendais plutôt à un taudit. Mais certains bureaux le sont, et d'autres sont ornés d'orphins. Peu importe la nature du lieu, ce qui compte est que notre présence demeure un secret. Ce qui est assurément le cas ici. Vous avez découvert quelque chose d'utile ? Rien qui indique où pourrait être Ali, mais Nour était en lien avec un dénommé Beshi. Un nom que je connais comme étant celui de l'un des plus proches alliés d'Ali parmi les rebelles. Il travaille sur les quais, au port supérieur. Voici il se trouve dans les parages. Peut-être a-t-il découvert pourquoi Ali a disparu. J'ai trouvé quelque chose. Il semble que Nour ait tracé le plan de ce quartier. Il a indiqué les ateliers au nord. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Des sympathisants des rebelles. Si Nour a eu des raisons de s'y rendre, c'est une piste qu'il faut creuser. J'ai compris. Cette piste est assez mince, mais au moins, c'est un bon début. Foulade et moi, allons tâcher d'en apprendre davantage. Sois prudent. Schéma d'amélioration. Enquête. Le menu d'enquête affiche la progression de vos affaires en enquête. Les affaires nécessitent des indices pour être dévoilés. Après avoir obtenu un indice, examinez-le. Suivre une affaire, mettra à jour les informations affichées sur la carte. On soupçonne l'ordre d'être derrière la disperation d'Ali. Trois indices manquants. Trouvez le contact de Nour. Trouvez Beshi. On va chercher Beshi. As-tu autre chose à me dire au sujet du quartier de Shari ? En quoi a-t-il pu intéresser Nour ? Ses habitants soutiennent discrètement les rebelles. Des gens ordinaires. Des ouvriers. Des marchands. D'ailleurs, à bien y penser, Nour avait parlé d'un nouveau contact. Un marchand. Il est possible qu'il vive à Shari. Probablement parmi les ouvriers des tanneries. J'ouvrirai l'œil à la recherche d'une échoppe. Ok, elle nous aide à comprendre. Ici, c'est pour améliorer les équipements. Là, il y aura le tableau des contrats après, mais pour le moment, il n'y a rien. Rien ne peut nous échapper. Ok, ça semble assez loin. Non merci, pas le magasin de l'animus. Ça ira. Ça, ça sert de point de déplacement rapide aussi. Ah oui, d'avoir synchronisé la zone, ça nous a bien aidé. Bon, on peut se faire la mission principale. On va jusqu'à la mission principale. Et après, moi, j'irai faire mon expo tranquille. Il est où le machin ? C'est dedans ? Ah, il était peut-être dedans. Ouais. S'il n'est pas au-dessus, il est dedans. Ouais, il est dedans. Ok, je le prendrai plus tard, du coup. Je me suis recassé la tronche. Répechi. Afficher les affaires à proximité. C'est bon, c'est ce qu'on fait, non ? Je me suis re-blessé tout à l'heure en sautant, il faut que j'arrête ça. Ou alors, il faut vite que j'achète la roue, là, d'en vrai. Ah, mais ok, c'est parce qu'on n'est pas guidé. Mais c'est très bien, ça. Non, désolé, désolé. Je me trompe souvent de touche. Ah, j'ai pris une potion pour elle. Examine l'aigle. Ouais, c'est l'aigle qui localise à l'ancienne. Ok. C'est peut-être Béchis qui rallie ces hommes. Je me réponds. Car si l'un d'entre nous tombe, c'est son voisin et personne d'autre qui l'aidera à se relever. Nous avons été diminués, divisés. Mais ici et aujourd'hui, nous tenons. Et tant que nous resterons en vie, ce combat, lui aussi, tiendra. Alors, affûtez vos larmes, mes frères. Priez pour qu'Allah guide votre bras, car en ce jour, une grande victoire se dessine à l'horizon. C'est toi, Béchis ? Je suis un allié de nous. Tu le connais, n'est-ce pas ? Je le connais, oui. La dernière fois que je l'ai vu, il fuyait la ville comme une souris. Est-il en vie ? À peine. Mais il est en sûreté. Cette vieille mule. Comment dois-je t'appeler ? Basim. Très bien, Basim. Dis-moi, as-tu une autre lame que ce couteau à beurre ? Tu pourrais avoir besoin de quelque chose d'un peu plus efficace. Couteau à beurre ? Pourquoi donc ? Vous comptez aller chercher à aller ? Pas encore, non. Il n'y a ici que la moitié de mes hommes. Les autres sont retenus au port un peu plus loin. Nous sommes probablement trop peu pour lancer un assaut. Alors si tu veux libérer tes hommes, mieux vaut jouer de prudence. J'irai, discrètement. Que ces hommes attendent ici pour escorter ceux que nous libérerons. Vous avez tous la même manière de penser. Mais le plan est bon. Voilà, on a notre petit objectif. Du coup, il sert à quoi ? Distraire les gardes, c'est ça. Mais je n'ai pas de jeu au ton. C'est une zone restreinte ou pas ? Eh, va voir ailleurs. Je pense. Quoi ? Ah merde, ils m'ont vu. Bon, ça c'est des trucs de notoriété du coup. Non, pas maintenant. Quoi ? Estelle ? Non, mais ils d'ident kat les objets ? On va dire ledomo contenu, et passons au mercant de retournement. Moi, c'est un peu fragile ? Bon les bastons ça va franchement en vrai je pensais que Je les voyais un peu plus difficiles j'avoue quand j'avais fait la preview je me suis dit ça doit être un peu difficile de se battre mais là Je sens que ça passe bien quand même Merde la roue des armes c'est où déjà ? Ah voilà Là il me faudrait le double Shit J'espère qu'on s'en servira bientôt Et bah on improvise le double Merde ils m'ont vu Faut qu'ils arrêtent de me voir ces putains de civils Kassos Aller sur les quais De rien où est le coffre ? Là haut Ok là derrière Hmm Chiant Oh putain il y en a partout Heu Comment je peux organiser ce bordel ? Ok il faut que je puisse tirer depuis là bas je pense On va faire ça On va faire ça Ou pas Ou pas du coup il est bloqué là Très bien Je suis qu'il est bloqué maintenant Donc c'était pas ça pour lui Je vais le refoutre là bas Si j'y arrive Ils veulent pas me laisser prendre celui que j'en veux Merde j'ai buggé ou quoi ? Oh putain J'ai pété un câble Celui là Celui là il est bloqué là Ah je... Euh... Putain je vois pas ce qu'il faut faire Celui là il est complètement bloqué il sert à rien Est-ce que je me prends la tête pour rien ? Genre je peux escalader ça ? Non 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 Ah Je crois que j'ai Ok Parfait Myrthe Euh... Euh... Il me gêne mais pas beaucoup Ah bah je peux le tirer en fait je suis bête Ok nice Oh une nouvelle tenue Inventaire J'en avais déjà une autre Tenue des sables Une fois par conflit Basim peut survivre à un coup fatal Et ralentir le temps pendant 3 secondes Réduction de l'effet des actions illicites Elle est stylée celle-là Je crois que c'est celle du... Est-ce qu'il y a une tenue dans la version que j'ai reçu ? Ça doit être celle-là du coup Elle est classe Bon ça fait pas du tout assassin Mais elle est classe Celle-là fait déjà un peu plus assassin Elle est pas mal aussi Elle sent chouette les tenues Bon on va rester avec la basique pour le moment J'ai déjà une teinture Ah mais d'accord c'est parce que j'ai pas de patience Donc ça c'est la tenue de base Et ça c'est la tenue avec les couleurs Ouais on va rester de base Et on a un talisman aussi Sablier du temps Ah mais oui mais je suis con C'est le truc Prince of Persia qui a inclus dedans C'est pour ça que je dois avoir la dague Voilà dague du temps Elle est stylée aussi Ah ouais Mais ça fait trop fantasy Je peux pas équiper ça Même le talisman regarde C'est classe hein Mais hors sujet avec le jeu quoi La lame Ah ouais elles sont belles hein Putain Mais bon pas très réalistes comme on dit Et du coup la tenue c'est celle-là Tenue des sables Ouais ça doit être ça Elle brille pas par contre Elle est équipable on va dire Stylé Euh ok donc Je crois qu'elle explose si je tiens là-dedans Ok on va tirer mieux peut-être Euh non j'ai encore des mecs à sauver moi Ah j'avais pas pillé le... Est-ce qu'il me repère si je la recours dessus ? C'est bon j'ai le temps C'est bon j'ai sauvé tout le monde ? C'est bon j'ai sauvé tout le monde ? Ah non il y a un mec là-bas Ah non il y a un mec là-bas Des coffres il y en a quand même beaucoup Il faut réussir à distinguer ceux qui sont intéressants de ceux qui sont inutiles en fait Ouais il y a des coffres de... Il y a des coffres de ressources Que Dieu ait pitié Je vais te trouver Voilà il y a quand même des nouvelles animations qui sont sympas Celle-là elle était plutôt cool Bon même si il y a toujours le problème de ça s'accade un peu Ça tapote un peu Il y a quand même des petites animations stylées Il n'y en a plus Je dois maintenant les rejoindre J'ai toute ma vie Ah ok mais même dans les petits trucs on trouve des ressources qui peuvent être intéressantes Ouais je trouve ma vie Ok ciao On va rester là Par contre je suis Merde Je suis complètement recherché Toi c'est la mauvaise nouvelle Hop Oh Oh Tu es tenace Basim Je ne fais que mon devoir Ensemble Nous mettrons fin au malheur de cet jeu Tu es tenace Basim Celui dont on ne fait que parler sans jamais le voir. Que peux-tu me dire à son sujet ? Il s'empare des ennemis du califat et les envoie creuser dans le désert. Prisonniers, rebelles, ouvriers, pour y chercher je ne sais quoi. Ces hommes avaient été capturés en même temps qu'Ali, il y a des semaines, et devaient finir leur vie dans le sable. Pas Ali. Il a été emmené ailleurs. Ils nous ont marqués et séparés. Ali était dans un autre groupe. Il tenait à l'interroger à propos de toi et de tes amis. Peux-tu me montrer cette marque ? Qu'as-tu en tête, Basim ? Ali et Noor se sont suffisamment approchés d'Alroul pour qu'ils le remarquent. Si nous trouvons Ali, il pourra nous mener à Alroul. C'est une solution, oui. Mais il y en a peut-être une autre. Je vais aller où ces hommes étaient envoyés creuser, et me faire passer pour un prisonnier. Tu es devenu fou. Entêté seulement. Tiens, prends ceci. Ah, un jeton. Que suis-je censé en faire ? C'est un jeton de Khidma. Ceux qui en connaissent la valeur feront ce qu'ils pourront pour t'aider. Je vais envoyer ces hommes au Moulin Aho, dans les faubourgs du Nord. C'est une place forte rebelle. Tu y seras le bienvenu. Ma recherche d'Alroul se poursuit. J'obtiendrai peut-être quelques indices dans le carton. Ok, première... Un membre de l'ordre avec moi aussi deux fois... Ok. L'enquête se développe. Bon, là, il va falloir faire baisser notre notoriété. On peut quand même en péter deux à la suite. Non, il n'y a pas dehors de l'OAS, mais... Non. Il n'y a pas, on a dit. J'ai pas pu l'assassiner ? Il est trop fort. Oh, comme il m'a fait mal ! Je peux le péter. Moi, je me soigne. Ok. Ok, il peut me faire des contres. Oh, l'bâtard ! Ah, mais c'est un mercenaire, je crois. Ok. All better ! Premier fight contre un mercenaire, ça, c'est plutôt mal passé. Bon, bah, c'est bien. On prouve un peu de difficulté. J'avoue qu'avec une meilleure organisation, j'aurais pu m'en sortir, mais... Dans la folie, là. En plus, il n'y avait même plus la touche pour se soigner et tout. D'un gris. Ah ! Ouais. Le mercenaire est encore là ou pas ? Sinon, deuxième... Mieux vaut rester discret. Ok. Ça va, il y a des affiches, il y en a quand même partout. Ah ouais, mais en fait, je suis prêt. Parce que si je fais ça, je ne suis pas prêt de baisser ma notoriété, en fait. Ça, c'est un parleur, je pense que je n'ai pas de jetons. Moi aussi, j'ai peut-être... Ah, bah oui, je... Ah, ça baisse tout d'un coup. Demain, le mercenaire. Je le tente ou je le fuis ? Allez, je les tenterai quand j'aurai un peu plus d'expérience. Euh, ok. Bah, on est pas mal, là, sur le temps. On va faire la petite synchronisation. Et on s'arrête, là. Bah non. En fait, je suis anonyme. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils me calculent, quand même, du coup. Ah ouais, mais tout le monde. J'en ai dû aller par là. Ah, j'ai vu le truc que je cherchais, en tout cas. Je peux y arriver. Yep. Ah bah, c'est là. J'ai vu le pas, Monty. J'finissions. Putain, en tout cas. J'ai vu leぉ... C'est quoi ça ? Groupe de marchands Déplacez-vous inaperçu Il n'y en a pas tant que ça On est dans la même zone Là oui J'ai pas l'impression qu'il y ait tant de ça Il n'y a que 6 coffres quand on regarde Et des énigmes Il n'y en a que 3 Ok s'il y en a une là, la dernière est vers ici Parce que là il n'y a rien Il n'y a que dalle Il faudrait en monter Je pense qu'il faut être anonyme pour se téléporter On va attendre vite fait C'est quoi ce truc rouge ? Ah c'est une cache secrète Genre un truc comme ça non ? C'est ce qu'on est passé tout à l'heure Mais c'était pas pété Enfin c'était pas bloqué On peut pas monter comme on veut aussi C'est bien C'est dommage qu'ils refassent pas les petites énigmes Juste pour l'escalade aussi Comment je pète ça ? C'est bon j'ai trouvé Ah y'a rien Ils se foutent de moi en fait là je pense En bas y'a un coffre Ah non c'est un banc Oh putain Allez on se bouge On se tp Déplacement rapide Ok on peut se tp dans les bases Et sur les points de déplacement rapide Et bien écoutez c'est ici qu'on va s'arrêter pour cette vidéo de découverte Premier sentiment à chaud J'aime bien tout comme la preview Je trouve ça vraiment chouette Bon du coup j'ai fait quand même un bon paquet de ce que j'avais déjà fait Mais j'aime bien l'ambiance cinématique etc Voilà on est quand même bien plus dans un Assassin's Creed qu'avant Et moi je préfère cette ambiance vraiment A celle de Valhalla ou Odyssée par exemple Voilà se sentir un peu plus vulnérable Et être plus orienté vers l'assassinat Que courir dans le tas et mettre des coups de hache à tout va Je préfère beaucoup plus ça Je sais pas ce que vous en pensez Je pense qu'il y aura déjà mon avis Bien entendu souvent les vidéos de découverte arrivent après ma vidéo de test Donc en général j'ai bien tort Enfin j'ai complètement terminé les jeux Au moment où vous voyez cette vidéo Mais voilà vous avez mon avis après mon avis Mais l'avis de un chaud qui se passait bien avant mon avis Sur ce je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée Journée en fonction de quand vous regardez la vidéo Et je vous dis à très très vite pour une prochaine A plus ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501